Vous aimez les séries ? Nous aussi. Alexandre Letraine et Sarah Scotté vous accueillent tous les mardis et jeudis à 18h dans la loi des séries sur VL. Et vous deux comment vous êtes arrivés justement sur ce projet ? Parce que quand on voit les emmerdeurs on se dit évidemment que tous les deux c'était logique de vous voir dans ce projet là parce qu'il y a une famille qui appartient à ce type de série qu'on n'avait pas l'habitude de voir forcément à la télévision dite classique mais qu'on a vu grâce à vous. C'est-à-dire je pense évidemment aux séries de François Descracs, je pense aux séries de Simon Astier c'est-à-dire des séries qui assument leur amour de la pop culture, qui assument toutes ces références-là. Donc c'est logique de vous y voir mais est-ce que c'était logique pour vous d'y participer, de vous y retrouver ? Justine ? Oui. Oui, en fait moi les emmerdeurs c'est une histoire un peu particulière, je passais dans un couloir et c'était le bon moment où il fallait passer dans ce couloir parce qu'en fait on m'avait dit non c'est quatre ados, effectivement je ne suis plus une ado malheureusement donc je savais que ça correspondrait pas de toute façon. Et puis en fait je sais pas ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'écriture le personnage est un peu vieilli, elle n'avait pas 15 ans quoi. Et puis en fait moi je me sens qu'ils étaient en casting déjà et comme tu disais tout à l'heure c'était chez Golden Moustache, j'étais dans le couloir et je voyais les essais qui passaient, je voyais les gens et ça m'intéressait, je regardais ça vraiment d'un point du extérieur parce que j'étais pas du tout liée à cette série. parce que Valentin, on se connaissait bien, on était copains déjà donc voilà. Et puis un jour c'est, alors pour les gens qui connaissent bien internet, McFly de la chaîne YouTube McFly Carito qui a dit, c'est quand même con, tu connais bien Justine et tout, parce qu'il a un peu changé, vas-y fais lui passer des essais. Et Valentin a fait, ouais ok, tiens voilà les textes. Je crois que si je ne l'ai pas dit comme ça. Non je me souviens que t'as fait, t'as eu un moment de réflexion où t'as dit, il a pas tort. Ok, allons-y quoi. Et en vrai c'était une journée de casting, en fait on a fait énormément de casting donc pardon je n'ai pas laissé Sébastien répondre mais du coup on a fait beaucoup de casting donc les rôles ont été pris sur casting et il se trouve effectivement que Justine n'était pas censée passer, qu'on avait écarté de nous-mêmes justement. Salaud ! Et donc je lui ai pas dit, tiens écoute, prends tes textes, t'es des merdes toi. Mais j'étais gêné parce qu'en gros il restait, j'ai dit bah si on trouve un quart d'heure, deux livres dans la journée, viens. Mais il y avait beaucoup de textes à apprendre et je me suis dit mince, tu vas jamais les connaître. Et Justine les a su déjà à la virgule près alors que je lui avais donné le midi. Et puis c'était le rôle tout simplement, on s'est senti très con, on s'est fait ah bah voilà c'était juste à sous nos yeux. Sébastien ? Moi je suis arrivé par Morgane Dalibert qui est l'autre réalisateur avec qui j'avais travaillé sur AeroCorp parce qu'il était chef opérateur. Et il m'a parlé de ce projet en me disant il y a un vieux con, un mec qui fait con, je crois que ça sera vraiment bien que tu le fasses. Et puis après j'ai rencontré Valentin et j'y ai passé des castings et puis voilà. Mais quand on te voit dans le rôle, on se dit mais il a carrément le profil de l'aventurier. Mais non mais de l'aventurier, oui. Mais de l'aventurier, oui. Non mais c'est clair, ça te va comme un gant quoi. Ah oui mais j'adore ça moi. Je pense que Morgane le sait parce que j'avais déjà fait un, j'avais joué dans un court-métrage qu'il avait réalisé qui était très physique. Et puis malgré tout sur AeroCorp, Simon nous mettait toujours dans des situations où il y avait moyen de se faire mal. Et voilà c'était un petit, ouais moi j'adore ça franchement. C'est une série, je le disais, qui est pétrie de références évidemment à des gens qui sont impliqués dans cette série. Mais aussi à des gens qui ont peut-être inspiré cette série. Si je caractérise cette série en disant c'est Misfits dans cette série britannique dans la seconde guerre mondiale. Est-ce que c'est une filiation qui te va ? Oui oui, ça faisait partie des références. Je pense que c'est pas Misfits dans l'écriture tout à fait, ni dans la forme. Mais c'est Misfits dans ce côté, on parle à une génération qui a grandi avec des super pouvoirs. A une génération qui veut pas forcément s'impliquer. Et ça parle de ça, ça parle de jeunes qui se retrouvent à devoir s'engager. Donc pas forcément dans la même chose, là c'est la résistance, dans Misfits c'est... Donc oui c'est une référence qu'on a eue dès le début.